Bonjour et bienvenue sur la chaîne Musculation Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Je vous avais promis une vidéo sur quelques étirements susceptibles d'améliorer vos problèmes lombaires. Et tous ces conseils ont été appris auprès d'un physiothérapeute ostéopathe, Sébastien Plante. Il faut savoir que les professionnels estiment que 50% des douleurs lombaires sont dues à des problèmes liés à certains muscles. Dans cette vidéo, je vous montre des tests à faire pour tester vos hanches et ensuite je vous montre les étirements qui sont appropriés. Allongez-vous comme je vous montre et demandez à quelqu'un de tourner vos pieds vers l'intérieur. Normalement, votre orteil devrait pouvoir toucher le sol. Si l'un des deux ne le peut pas, c'est qu'il y a une problématique au niveau de la hanche. Clairement, le but de cette vidéo, c'est de soulager vos douleurs lombaires. On va commencer par le muscle psoas qui est responsable de 50% de la douleur de la hanche et du dos. Ce muscle prend son origine au bas de la hanche et vient s'attacher sur les vertèbres lombaires quand le muscle est raide. Et ça vous amène à vous tenir ainsi. Et d'ailleurs, on l'observe souvent chez les personnes âgées. De tout ça, évidemment, va découler de l'arthrose de la hanche et des douleurs lombaires. La position assise quotidienne et le stress favorisent cette raideur. C'est comme le diaphragme. C'est un muscle qui réagit beaucoup au stress. Voici comment tester le psoas. Il faudrait une table spécifique, mais je n'en ai pas. Si vous vous retrouvez comme ça, le muscle est tendu et il est certain qu'il vous crée des soucis. J'en ai fini pour la présentation plus particulière de ce petit muscle. Maintenant, je vous montre l'ensemble des étirements à faire pour libérer la hanche et espérons supprimer ou diminuer vos douleurs. Mettez-vous sur un genou et basculez le tronc vers l'avant jusqu'à l'étirement. Lorsque ça tire, gardez l'étirement 30 secondes et recommencez plusieurs fois. Il y a d'autres façons de l'étirer, mais c'est la plus simple. Deuxièmement, les ischios jambiers. Alors, ils vont de l'ichion jusqu'au genou. S'ils sont trop raides, ça tire sur la colonne vers l'arrière. Et avec le temps, ça peut créer des pathologies au niveau du dos, mais également des tendinites du tendon d'Achille. Faites le faire par quelqu'un. Un angle de 160 degrés est acceptable. J'en ai fini pour la présentation des ischios. On passe à l'étirement. Allongez. Prenez une serviette et allez jusqu'à l'étirement en le gardant 30 secondes. Recommencez plusieurs fois. Les plus souples n'auront peut-être pas besoin de cette serviette. Évidemment, pour tous les exercices d'étirement, il faut les faire très souvent. Faites-en une habitude non négociable, sinon vous allez l'oublier. Typiquement maintenant, je le fais un jour sur deux. Prendre du temps pour s'occuper de soi, c'est primordial. On pense ne pas avoir le temps, mais si le soir, on observe ce qu'on a fait de sa journée, le temps passé devant un écran, par exemple, on se rend compte qu'on peut s'occuper de soi. Plus vous serez souple, moins vous souffrirez des douleurs liées au problème des muscles trop tendus. Troisième muscle de la hanche sur lequel on peut travailler et qui pose parfois des soucis, c'est le tenseur du facialata. Alors, il crée souvent des douleurs sur la surface externe de la cuisse, de la hanche et du genou. Voici comment l'étirer. Pour étirer la jambe gauche, placez-vous près du mur et placez la jambe gauche vers l'arrière. Rapprochez le bassin et les hanches vers le mur lorsque ça tire, gardez 30 secondes. Puis, recommencez. Quatrième muscle, le muscle pyramidal ou le pyriforme. Il a été renommé il y a quelques années en tant que pyriforme. Alors, c'est un muscle qui est souvent en cause dans la sciatologie, vous savez, les fameuses sciatiques. Parce que le nerf passe sous le muscle et si le muscle est trop étiré, il va venir titiller ce nerf. On fait le test du pyramidal ou du pyriforme. Allongez-vous sur le ventre et demandez à une personne de faire cela. Les deux jambes devraient avoir le même écart, sinon c'est que le muscle est tendu. J'en ai fini pour la présentation, on passe à l'étirement. Allongez-vous sur le dos et amenez votre genou à la poitrine. Puis amenez-le du côté opposé, 30 secondes d'étirement, plusieurs fois. Si vous rencontrez en le faisant une douleur à l'aine, il existe un blocage qui nécessite d'aller voir un ostéo. Cinquièmement, on va tester votre ouverture du bassin. Voici le test. Allongez, pliez les genoux. Gardez les pieds collés et laissez descendre les genoux. Normalement, les deux devraient descendre au même niveau. On va maintenant assouplir les adducteurs. Comment assouplir les adducteurs ? Asseyez-vous en indien, laissez descendre vos genoux et prenez vos pieds. Et maintenant, étirez 30 secondes, recommencez plusieurs fois. Si vos hanches ne sont pas assez souples, mettez simplement vos coudes et poussez jusqu'à étirement. Enfin, on va s'attarder sur les fessiers. Voici comment faire le test. Asseyez-vous et demandez à une personne de faire cette rotation avec votre jambe. Si la rotation d'un côté ne va pas aussi loin que l'autre jambe, c'est qu'il y a une raideur du muscle fessier. Dans tous les cas, si vous n'allez pas loin, il faudra les assouplir. Allongez-vous et mettez votre bassin contre un mur. Allongez une jambe vers le haut, mettez l'autre sur le genou et ramenez la jambe tendue vers vous. Maintenant, étirez 30 secondes et répétez plusieurs fois. Voilà, on a fait le tour des étirements de la hanche qui peuvent vraiment soulager et éviter beaucoup, beaucoup de problèmes de dos, mais pas que. Évidemment, comme pour tous, je le répète, c'est la mise en place d'habitude et la répétition qui va vous apporter des vrais résultats. Je réitère mes propos du début. Ces informations ne sont qu'une reproduction du travail d'un ostéopathe que j'ai cité en début de vidéo. Le but, c'est de retransmettre de la valeur. Ce n'est ni mon métier, ni ma qualification. Voilà, dites-nous si ça vous a aidé dans les commentaires. Sous la vidéo, vous pouvez accéder à des programmes ou même à l'académie. Il suffit d'aller cliquer sur les liens pour découvrir tout ça. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.